Je baigne actuellement dans l'exégèse biblique depuis trois jours j'ai été à l'assemblée des témoins de Jéhovah on n'a pas cessé de citer tel et tel passage de la Bible notamment d'ailleurs de nouveau testament mais pas seulement et tout cela ça a agité dans ma tête des réflexions et je voudrais vous en parler à propos de l'ouvrage célèbre de freud moïse et le monothéisme moïse est la religion monothéistique pour reprendre le terme allemand monothéistische religion et je voudrais abonder dans le sens de freud mais aller un peu plus loin peut-être je dois avouer je n'ai pas relu l'ouvrage de freud en question mais bon c'est mon avis là-dessus selon freud et d'autres d'ailleurs Moïse serait en fait le fils carrément le fils d'Akhenaton le fameux Akhenaton qui aurait été un adepte pharaon adepte de monothéisme justement et il y a un passage qui semble avoir échappé aux exégètes en tout cas qui n'a pas été peut-être traduit comme il aurait fallu c'est le passage du chapitre 3 au verset au verset 6 je crois je suis le dieu de tes ancêtres le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob alors ce qu'il donne en hébreu les gens qui ne veulent pas chercher le problème diront ben oui ça veut dire que bon voilà il y a eu lieu le dieu de tes ancêtres et donc le dieu oui le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob mais moi je dis qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne et que ça peut vouloir dire tout à fait autre chose ça veut dire je suis le dieu de ton père Akhenaton et par ailleurs et par ailleurs je suis le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob il serait le dieu de ces deux personnages Akhenaton ayant été en quelque sorte et il s'étant rallié au culte de Yahvé en plus puisqu'il est, ben, donc Aménothée c'est ça alors ça change tout mais il y a des éléments qui vont dans ce sens à aucun moment Yahvé s'adresse à Moïse en disant va parler à ton peuple il lui dit va parler à mon peuple ami adresse-toi à mon peuple et d'ailleurs Moïse lui répond pourquoi est-ce que qu'est-ce que j'ai à dire à ce peuple qu'est-ce que je vais leur raconter à ce peuple tu leur dis que je deviens tu leur diras je suis le le dieu celui qui m'a envoyé c'est le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob donc le dieu de vos ancêtres il y a une sorte de cousinage en fait Moïse le fils d'Athénaton qui a eu pour dieu Yahvé et il est envoyé aux hébreux dont les patriars dont les pères Abraham et Isaac et Jacob ont tué également pour dieu Yahvé alors il y a un seul cas où ça pose problème il y a une ambiguïté c'est dans le schéma Israël lui-même dans la formule initiale schéma Israël Adonai Yahvé Eloheinu Yahvé Echad Eloheinu Yahvé est notre dieu est-ce que ça veut dire Yahvé est notre dieu et qui parle alors admettons que ce soit Moïse Yahvé est notre dieu est-ce que ça veut dire que Moïse est un hébreu non ça veut dire qu'il est il a le même dieu que les hébreux ils ont il a en partage ce dieu Yahvé par son propre père il lui-même n'est pas hébreu alors le schéma Israël comporte effectivement cette formule là bon mais d'une manière générale le schéma Israël répète la rencontre avec entre dieu et le schéma Israël lui-même répète ça il prend un passage des nombres où il dit nombre 15 l'éternel Yahvé par là en ces termes à Moïse parle aux enfants d'Israël d'Aber elle venait Israël ça veut dire va les voir va les voir il dit pas va voir ton peuple il dit va voir les enfants en Israël et dit leur dit leur de se faire des franges etc et dit leur que ces franges vous rappelleront tous les commandements de l'éternel de Yahvé afin que vous les exécutiez etc et là il est dit je suis l'éternel votre dieu qui vous est fait sortir du pays d'Egypte pour devenir votre dieu alors ça évidemment ça n'a pas été dit à l'époque de Moïse ça évidemment puisque à ce moment là enfin en tout cas c'est beaucoup plus tardif c'est pas au moment là c'est à dire que le chapitre 3 c'est avant la sortie d'Egypte et là on parle de ce qui s'est passé après la sortie d'Egypte donc c'est pas d'une clarté absolue sur ce point là non plus enfin bon admettons et en effet ce qu'il faut retenir c'est que Moïse est chargé par Yahvé pour des raisons qu'on a abordées est chargé de prévenir d'avertir les les enfants d'Israël les nés d'Israël les hébreux de 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 et bien il est chargé de les faire sortir de les convaincre à partir de ce pays ce pays malheureux ils sont malheureux et curieusement c'est assez étrange parce que en fait il y avait charge Moïse de faire sortir les hébreux d'Egypte c'est pas Yahvé lui-même qui me fait sortir d'Egypte même si après on dit Yahvé a fait sortir d'Egypte mais c'est pas dit comme ça donc Yahvé dit à Moïse je veux l'emmener d'Egypte dans un pays beau et grand etc qui sera qui abordera de lait et de miel vous connaissez vous connaissez bien cette expression alors je sais pas très bien comment il dit à Moïse de s'en occuper tout cas il lui dit de s'en occuper et en fait il envoie Moïse parler à Pharaon en lui disant laisse les sortir comme Herzl d'ailleurs en parenthèse demandait au sultan turc non pas de laisser sortir les hébreux mais de les laisser entrer les laisser de parler là c'est curieux laisse au sultan laisse laisse entrer les fils d'Israël dans non pas en Egypte mais en Palestine dans cette terre et il ne s'agissait pas de laisser sortir les hébreux d'Egypte enfin il y a des cas justement à propos de parallèle le parler qui est frappant c'est avec Jonas quand on lit le livre de Jonas un petit prophète toujours dans l'Ancien Testament on voit que Yahvé s'adresse à Jonas il lui dit tu iras voir les gens de Ninive et tu leur diras attention si vous ne vous repentez pas vous ne réformez pas vous serez détruit et d'ailleurs alors Jonas rechigue ce n'est pas son peuple apparemment pourquoi est-ce que je devrais aller voir ces gens là bon on a quelque chose qui est très très comparable à ce qui se passe avec Moïse Moïse n'est pas enchanté il est même surpris qu'on lui demande ça pourquoi moi pourquoi faire qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça et donc le prophète Jonas il est également il n'est pas non plus prophète dans son pays pas plus que Moïse il est un prophète étranger qui va avoir ces gens là et qui leur dit attention donc moi je pense que le livre de Jonas qui est très court il y a quatre chapitres vient éclairer sinon commenter l'exode 3 ça paraît important et donc je crois qu'il faut quand même comprendre que la formule initiale je suis le Dieu de ton père ou de tes pères je suis le Dieu d'Abraham Israël Jacob ce n'est pas une redondance c'est une double affirmation une double allégeance je suis à la fois le Dieu il s'adressait à la fois à Moïse en disant je suis à la fois le Dieu de tes pères notamment par le biais d'Akhenaton et je suis aussi le Dieu d'Abraham Israël Jacob et je te demande à ce titre là d'aller voir mon peuple mon peuple pas ton peuple mon peuple et de lui de le préparer à partir et d'ailleurs on comprend bien les difficultés qu'a eu Moïse pour se faire entendre quelque part par ce peuple qui n'était pas le sien alors je sais bien qu'il y a un récit de l'Exode qui dit que Moïse a frappé et même tué un gardien du camp des Hébreux quand le travail des Hébreux déjà à l'époque mais est-ce à dire qu'il était lui-même Hébreux je pense que c'est un peu aller vite en besogne et en tout cas si ça a été rajouté donc Moïse n'est pas un Hébreux il est bien né cette histoire d'un Hébreux qu'on aurait mis dans un berceau et qui aurait été recueilli non non pas ça non en fin de compte il est bel et bien né à la cour d'Egypte qu'on dise que la femme a recueilli un enfant Hébreux c'est pour faire relier les deux les deux branches non en fin de compte et d'ailleurs la filiation depuis Abraham jusqu'à Jésus ne passe pas par Moïse à ma connaissance si je ne me trompe ce qui est relaté notamment dans l'évangile selon Matthieu les ancêtres de Jésus de toute façon ça remonte à David donc ça ne peut pas être ça une mère générale non Moïse n'est pas un prophète hébreux mais en revanche il est le fils d'Akhenaton qui était qui suivait le même culte de Yahvé que les élus les élus les élus les élus les élus Merci.